bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec alors on est en déplacement aujourd'hui vous l'avez vu quelle est la différence entre marbre granite quartz céramique tous ces plans de travail de cuisine il y en a dans tous les sens alors on peut vous expliquer on vous explique régulièrement mais je voulais venir vraiment vous montrer des pierres vous montrer à la source ce que c'est alors on est chez un importateur de pierres dans notre région on est chez chrome arbo avec bruno bonjour bruno bonjour thomas merci de nous recevoir alors explique nous ton boulot quatre générations quatre générations c'est incroyable que vous faites ça c'est quoi exactement votre boulot alors depuis 80 ans on sélectionne les pierres pour embellir l'intérieur des gens donc les cuisines équipées les plans de travail les plans de travail principalement il ya aussi d'autres destinations mais principalement les plans de travail alors première chose à faire c'est chez toi ça va de la carrière donc tu vas sélectionner pierre en carrière en carrière et dans les syries donc dans les pays transformateurs ok de l'homme du monde entier il ya des zones plus plus il faut pas se le cacher l'italie reste le pays qui transforme des pierres d'italie mais aussi du monde entier espagne portugal france d'inde aussi il ya beaucoup de matériaux qui viennent d'afrique et du brésil alors la question que beaucoup de gens se posent en magasin c'est quoi la différence entre le marbre et le granit sans rentrer dans des détails trop géologiques on va reprendre ces deux catégories dans la pierre naturelle il ya le marbre et puis à le granit le marbre il ya du calcaire dedans c'est une autre formation géologique que le granit qui ne contient pas de calcaire c'est fondamental parce que ces deux pierres vont donc se comporter très très différemment à l'usage le granit est une roche magmatique de plus en profondeur si je ne me trompe pas souvent plus foncé que le marbre d'un look quand même très très différent oui c'est une roche qui contient pas de calcaire magmatique et qui est souvent unis beaucoup beaucoup de granit noir sont utilisés pour les cuisines mais on a aussi des granits colorés des granits mouchetés ça dépend un peu d'où ils viennent dans le monde est ce que le marbre est plus fragile que le granit c'est la bonne question parce que là derrière nous c'est du marbre toutes ces pierres comme ça qui sont magnifiques là on voit que ceci de lilac vient vient de turquie ce que tu marques la provenance c'est quand même sympa dire est ce que c'est plus fragile que le granit oui le marbre est plus fragile que le granit donc pour les cuisines parce que c'est ce qui nous occupe principalement aujourd'hui thomas c'est plus délicat donc il faut être plus prudent et il faut vraiment avoir une bonne information on place quand même du marbre en cuisine bien sûr il faut se méfier de quoi alors il faut savoir que la pierre va évoluer donc à l'usage elle va se tâcher plus facilement parce qu'elle est plus poreuse et par sa composition chimique elle va réagir aux agressions acides qu'est ce qu'on a comme acide dans les cuisines le citron le vin le champagne pour ceux qui en boivent la sauce tomate oui alors qu'est ce que le marbrier peut faire pour protéger son marbre donc le granit il hydrofuge donc il le protège par au dessus mais qu'est ce qu'il peut faire pour protéger le marbre alors le marbre le marbrier va mettre un produit hydrofuge comme tu viens d'en parler qui va protéger la pierre donc le marbre la surface c'est un produit d'imprégnation qui va empêcher les liquides de rentrer trop vite et qui va permettre à la personne qui entretient son son plan de travail de nettoyer tout à fait il est évident que ce produit n'est pas 100% garantie donc il faut le refaire non seulement il faut le refaire mais il faut il ne faut pas non plus croire que ça va diminuer la vitesse de pénétration dans la pierre mais ça ne va pas l'empêcher totalement alors on a parlé du produit hydrofuge pour vraiment protéger la surface de son plan de travail mais s'il y a une attaque acide sur un granit tout seul l'hydrofuge n'y fera rien donc on a avant il va empêcher donc les liquides de rentrer il va protéger mais il va jamais empêcher la réaction chimique de l'acide contre le calcaire donc on veut une belle pierre oui on veut une pierre unique parce que c'est vraiment unique c'est pas concours un risque mais on doit savoir qu'il y a un entretien maintenant comment entretenir son plan de travail à long terme comment fait on donc si on a choisi un marbre oui si on a choisi un marbre c'est qu'on a été attiré par l'esthétisme du marbre et qu'on a été averti que cette pierre va évoluer dans le temps on va le marbré valide refugé pour empêcher les tâches de rentrer et le le particulier va nettoyer ça à l'eau claire et refaire de temps en temps une application de produits de refuge dessus mais les tâches d'attaque calcaire il devra vivre avec mais alors le problème c'est ce qu'on appelle la patine thomas c'est comme ça c'est une patine du temps voilà c'est la patine donc ensuite il y a eu le le granit le marbre qui était des pierres naturelles alors pourquoi est ce que le quartz a été inventé à ce moment là c'est quoi l'origine qu'est ce que le quartz a fait qu'il y a autant de succès au niveau du quartz les couleurs parce que je te défie de trouver un marbre ou un granit vert pomme tout unis ok donc en fait c'était ça parce que maintenant on revient dans les veines donc là maintenant on est dans une phase dans la cuisine où les veines sont en train de revenir on veut du naturel mais il fut une époque où on pouvait avoir des on voulait des choses complètement blanche et sans aucun défaut parce que défaut c'est important c'est pas un défaut une pierre n'a aucun défaut une pierre elle est comme elle est elle a été formée pendant des millions d'années au coeur de la terre elle est extraite par nos soins et dire qu'elle a un défaut ce serait presque ne pas la respecter elle a des particularités d'aspect elle peut avoir des des problèmes des problèmes mécaniques dans le sens où une grosse veine une poche est une cassure ou des choses comme ça mais tout ce qui est esthétique on l'aime où on l'aime pas et tous les goûts sont dans la nature est ce qu'on peut poser des casseroles chaudes alors je vais faire toutes les matières 1 sur le granit est ce qu'on peut poser des casseroles chaudes la plupart des granites je vais parler d'un accident je ne le conseille jamais d'accord toujours post plat etc c'est comme on ne coupe jamais directement sur des granites pourquoi parce que pour la pierre naturelle le problème le plus important c'est le choc thermique si la pierre est très froide et que vous mettez une casserole très très chaude ça peut avoir des problèmes au niveau du choc thermique maintenant comparé au composite de quartz qui contient de la résine des résines polyester le composite de quartz lui va se décolorer avec les grosses chaleurs donc là non donc le le granit peu de risque mais il faut éviter le marbre là il faut vraiment éviter de mettre du chaud dessus mais même s'il peut avoir la même réaction que le granit voilà le composite là il a vraiment un risque par contre la céramique il n'y en a pas de problème pourquoi c'est quoi exactement la céramique c'est de l'argile avec différents pigments qui est cuite à très 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 haute température au delà de 900 degrés au delà de 900 degrés oui donc ça veut dire que la casserole n'atteindra jamais ce qui a réussi à cuire la céramique la céramique va résister à toutes les températures alors on va quand même aller voir un peu pour découvrir un peu ce que la nature nous a déposé oui volontiers un peu différentes pierres alors ça par exemple thomas on est dans un marbre donc pierre calcaire excessivement décoratif un cadeau de la nature on se demande comment c'est possible que ça sort de terre comme ça ici on est devant un marbre excessivement particulier c'est avant tout un cadeau de la nature ça vient du nord de l'inde on a pris la pierre et on a passé une brosse dessus toutes les parties tendes se sont un petit peu creusé et les parties le plus dur sont restés en surface et ça nous donne cet effet tout à fait food de nature brute cette trace comme ça dedans c'est alors ça ce sont deux tranches qu'on a scié et puis qu'on a ouvert comme un papillon et on a fait on a fini les deux faces on pourrait croire que cette grosse veine est un défaut parce que elle arrive dans un coin et elle rend la tranche relativement irrégulière mais en la travaillant à livre ouvert on parle de parfaite imperfections la particularité de ton boulot ici c'est tu ne reçois jamais deux fois la même tranche ou tu as quand même aller des veines qui sont semblables on reçoit jamais deux fois le même bloc un bloc il est extrait dans une partie de la carrière si on revient quelques mois après pour choisir un deuxième bloc un troisième bloc il sera dans une autre partie de la carrière parce que les carrières évoluent donc ces tranches que vous voyez là elles sont uniques dans le même bloc on les retrouve évoluantes mais on les retrouve mais on les aura plus jamais après ça veut dire qu'en mettant de la pierre naturelle chez vous vous mettez un côté nature un côté unique aussi unique là on est dans la céramique alors on va en parler tout de suite tout d'abord un petit petite parenthèse au niveau des épaisseurs le marbre l'épaisseur normal que tu reçois c'est combien 20 mm 30 mm 20 mm le granit 20 et 30 mm 20 et 30 la céramique la céramique la céramique il y a un peu de tout il ya six millimètres six millimètres mais on n'utilise pas on l'utilise pas pour les cuisines pour les parements verticaux il ya 12 mm maintenant on fait des dalles de céramique de 3 mètres 20 par 1 mètre 60 et en 12 millimètres ce qui nous permet de l'utiliser pour les cuisines et c'est plein de masse un souci c'est complètement plein de masse dans le sens où oui oui c'est plein de masse maintenant le design le design on peut regarder par ici il ya des designs qui ressemblent à la céramique classique comme on a au sol et puis il ya des design qui imitent la pierre naturelle en fait on pourrait imaginer que les gens se disent ok j'adore l'idée du marbre j'adore le dessin oui mais j'ai peur oui et je veux quand même garder une cuisine aussi j'ai des enfants etc j'ai pas envie de que dès que quelqu'un approche de mon plan de travail de risquer on peut à ce moment là conseiller d'autres matières qui peuvent supporter température etc et ça c'est qu'il ya et qui ont le look d'humain du naturel voilà en fait l'idée pourquoi on a inventé ça c'est en fait pour au final recréer ce que la nature a créé en fait on a fait un scan de très très jolie tranche de marre qui existe ou de granit qui existe et on l'a imprimé sur de la céramique je pense qu'il ya un jour un risque les carrières s'épuisent définitivement de pierre naturel pierre naturel non je ne crois pas parce qu'on en trouve tous les jours on découvre des nouvelles carrières donc ça arrive en belgique il y avait beaucoup de carrières de marbre en belgique maintenant il n'y a plus que deux trois carrières de marre toutes les autres sont épuisées ou fermées pour cause de sécurité alors il ya une pierre qui est très spéciale tu m'as dit rétro rétro éclairable et c'est du marbre c'est du marbre il ya ce qu'on appelle l'onyx mais il n'y a pas que l'onyx qui nous donne ce qui nous qui nous intéresse il ya ce qu'on appelle aussi un granit qu'on appelle patagonia qui est une un caprice géologique on va dire allons voir on va le voir alors thomas ici alors je voulais c'est ça alors on est ici sur un quartzite avec du quartz pur donc c'est un une construction géologique complètement invraisemblable ça c'est incroyable avec ce qu'on appelle des fels pattes et ici du quartz pur et qui nous permet de faire des réalisations où on joue avec la lumière et ça c'est fabuleux c'est extraordinaire oui et bien voilà on a fait le tour un peu de de tes marbres de tes granites de tes céramiques de tes quartz merci beaucoup bruno merci de nous avoir accueilli ici dans ton entrepôt c'est une caverne alibaba véritablement c'est magnifique effectivement tu as raison tu le dis très bien la nature fait des merveilles fait des merveilles merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu ça sort un peu des des sentiers battus mais c'est important de vous expliquer exactement les différences dans toutes les matières de plan de travail n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube laisser des commentaires plus d'infos dans la description suivez nous sur nos réseaux sociaux facebook instagram pinterest et même twitter et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao et